Vous êtes sur RTL. Vous êtes sur RTL.fr jusqu'à 15h30 et on a eu envie d'un très beau sujet aujourd'hui avant de se dire au revoir. L'avez-vous déjà ressenti cette évidence ? Vous savez, c'est quelque chose de différent, cette empreinte singulière que laisse parfois une rencontre. Comme l'impression tout à coup d'arriver chez soi quand on est en sa compagnie. Et puis soudain, cet autre devient l'une des personnes les plus importantes de notre vie. On appelle ça une âme sœur. Elle peut être amoureuse, mais pas que. Ce peut être aussi une amitié plus forte que tout. Mais oui, ça ne se travaille pas ça. C'est une correspondance innée, un énorme coup de bol, voire un coup de magie de la vie. Alors comment définir l'âme sœur ? Que peut-elle nous apporter ? Peut-elle n'être que de passage ? Et puis est-ce qu'on en a tous une quelque part ? Eh bien on en parle avec vous, bien sûr, Michael, qui va intervenir sur cette antenne, mais également nos invités. Bonjour, Marie-Claude Triglia. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous pour cette dernière de la saison. Il fallait bien que vous soyez là, toujours. Et puis c'est sympa parce qu'on peut se voir, enfin. Voilà, on ne s'est pas encore pris dans les bras, mais on peut se voir. À vos côtés, Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. Vous sortirez au mois d'octobre un livre sur le sens de l'amour. Alors justement, en termes d'âme sœur, on a le sentiment que c'est toujours en amour. En fait, en réalité, non, c'est assez indéfini. On va essayer de définir l'âme sœur, mais c'est dans tous les domaines de l'existence. Absolument, mais l'amitié, c'est de l'amour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, l'amitié, c'est de l'amour. C'est une forme d'amour. Quelles sont les âmes sœurs qui peuvent exister ? Vous y croyez, vous ? Moi, je crois en tout cas aux affinités électives. Je dirais, peut-être pas à sa moitié, je dirais plutôt à un groupe, à une communauté d'âmes. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des morsures de l'inconscient. Comme ça, il y a des relations qui sont indispensables à la vie. Et on y va un peu malgré soi. On est comme ça propulsé dans une relation. C'est ce que je disais, en fait, on ne s'y attend pas. Ce n'est pas un truc organisé, c'est une correspondance innée. Marie-Claude Reglia, vous êtes intéressé au dossier des âmes sœurs dans Psychologie Magazine, actuellement en kiosque. Justement, on est aujourd'hui tous en quête, quelque part, de cette évidence. Certains nous écrivent, moi je la connais, et puis d'autres non. Qu'est-ce qui explique ? C'est une quête, mais c'est vrai que c'est quelque chose de l'ordre de l'enfance. Vous parliez d'inconscient. Oui, tout ça nous ramène à ces espèces d'amitié d'enfance, comme ça, que parfois certains perdent en cours de route. Mais cette espèce de capacité qu'on a à tomber en amour d'un coup, avec une autre, un autre, qui nous va tellement bien. Alors parfois c'est parce qu'on se ressemble, parfois c'est parce qu'on se complète, mais il y a quelque chose de l'ordre du « Ah, on est fait pour aller ensemble, ça s'emboîte bien ». Et on aime partager des tas de choses. Alors ça peut être la cour de récré, au début, les confidences, souvent. Et puis plus tard, on retrouve comme ça cette espèce d'émoi tellement spontanée. Alors parfois, l'âge adulte nous prive un peu de cette capacité à s'émouvoir d'un coup pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Ça peut être même dans le travail. Oui, comme s'il fallait réfléchir. En fait, ce que vous nous dites, c'est que l'âme sœur, elle se reconnaît sans réflexion. Absolument. C'est quelque chose vraiment de l'ordre de l'immédiateté, comme ça, et de la spontanéité. Et ça peut être effectivement un amour. Alors on a l'habitude de parler de coups de foudre. Mais il y a des coups de foudre d'amitié. Et même dans le boulot, même dans des choses absolument beaucoup plus ingrates dans les relations humaines, où soudain, il y a quelque chose qui se passe, et ça se passe bien. Et c'est comme si on était chez soi. C'est ce que je disais, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. On revient comme ça, dans un état de ressemblance aussi. Je crois qu'il y a des ressemblances d'âmes aussi. Tu sais, quand on dit qu'on est de la même planète, quoi. C'est ça. J'ai l'impression qu'on est du même monde. Et en profondeur. Parfois, on ne se ressemble pas vraiment comme ça, en apparence. Ça ne se voit pas forcément, les âmes sœurs. Et parfois même, c'est dans une forme de souffrance. Parce que parfois, on ne veut pas forcément ressembler. Et il y a quelque chose qui nous amène à aller vers cette personne et à la découvrir. Chaque être a des millions d'âmes sœurs sur Terre, nous écrit Francis. Mais on cultive tellement l'amour illusoire de l'âme sœur que beaucoup veulent mélanger relations amoureuses et âmes sœurs. Et ça finit souvent en âme seule. Voyons, super ! Mais c'est vrai, ce que nous écrit Francis. On a tous, quelque part, le fantasme de l'âme sœur. Et en amour, on se dit toujours, mais voilà, c'est l'évidence. On y croit. Vous voyez ce que je veux dire, Marie-Claude ? Sauf que ce n'est pas forcément le meilleur partenaire possible, l'âme sœur. Pour une relation amoureuse. Je crois, oui. Tout à fait. Ce n'est pas le meilleur partenaire possible parce que les âmes sœurs, c'est souvent l'amour à mort aussi. Il y a des brûlures comme ça dans certaines amitiés, dans certains amours. Et c'est très difficile de faire perdurer ces choses-là. Et oui, parce que comme c'est dénué de réflexion, quelque part, on est dans l'émotion. Donc, ça frise avec la passion. On va se retrouver dans un instant. Mickaël va nous rejoindre sur cette antenne. Mickaël, vous pourrez nous donner votre point de vue sur la question. Vous nous laissez également des messages sur les réseaux sociaux. Je m'en ferai l'écho. A tout de suite, en direct sur RTL. Parce que le diabète ne s'arrête pas à une mesure de glycémie. Depuis plus de 40 ans, Roche Diabète est aux côtés des patients, mais aussi de ceux qui les suivent. Depuis le début de la crise sanitaire, Roche Diabète est mobilisée aux côtés des professionnels de santé et des patients diabétiques pour les accompagner au quotidien dans la gestion de leur maladie. Roche Diabète, ensemble, pour mieux gérer le diabète. RTL La vie flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Ah là là, on est tout émotionné. Merci d'être avec nous pour la dernière d'On est fait pour s'entendre de la saison. On parle aujourd'hui, quel beau sujet, des âmes sœurs. Alors, est-ce qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs ? Déjà, certains ont le sentiment de ne l'avoir jamais véritablement rencontré. On est en compagnie de Marie-Claude Reglia et de Joseph Agostini. On accueille Mickaël sur cette antenne. Bonjour Mickaël. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous, Mickaël. Nous sommes en direct. Voilà un sujet qui vous inspire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des âmes sœurs ? Alors moi, je pense qu'ils existent puisque j'ai la chance de rencontrer dans ma jeunesse. Et je pense même qu'on en a plusieurs. En fait, il y a tellement de profils différents, de parcours différents, de gens différents qu'il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui peut être cette âme sœur pour nous. D'accord. Plusieurs simultanément ? On peut avoir des relations parallèles avec des âmes sœurs ? Je n'ai jamais eu l'occasion, mais peut-être. Donc, ce que vous nous expliquez finalement, c'est qu'une âme sœur peut être de passage dans notre vie ? Oui, parce que ça peut dépendre aussi, effectivement, des circonstances, du moment dans lequel on est, de l'environnement dans lequel on est à un instant T. C'est ça. Et que le hasard met une personne équivalente, on va dire, au même moment, au même endroit. Alors, équivalente en tout point, pour vous, c'est justement une sorte de ressemblance absolue ? Non, justement, moi, j'aime utiliser l'expression alter ego, c'est-à-dire que, si on le traduit mot pour mot, c'est donc un autre moi, et ce que j'aime bien dans cette expression-là, c'est que la personne, l'autre, garde son identité, avec ses qualités, ses défauts, son parcours, etc. Et que c'est cette capacité, par contre, à avoir le même niveau de réflexion ou partager des choses qu'elle a vécues avec nous, qui permettent justement cette co-construction, on va dire. Et est-ce que vous pensez que l'âme sœur n'existe que dans la réciprocité ? Est-ce qu'on peut, nous, considérer quelqu'un comme âme sœur et, en même temps, ne pas l'être en retour ? Je ne sais pas si je peux... Oui, je pense que c'est tout à fait possible, je pense que l'avoir vécu. Ah oui ? C'est-à-dire ? Mais parce qu'en fait, par exemple, la personne que j'avais rencontrée quand j'étais au collège, elle, ce n'était pas du tout réciproque. Mais ça ne m'empêchait pas, en tout cas, d'avoir ce sentiment-là à son égard puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était assez évident, naturel pour moi que ce qu'elle partageait m'était bénéfique. Vous vous êtes déclaré auprès de cette personne ? Non. Donc, en fait, vous vous l'avez ressenti, mais vous n'êtes pas en mesure de savoir si elle ressentait la même chose, en réalité ? Oui, au final, oui. Quelque part. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, effectivement, n'ayant jamais eu le retour, je ne pourrais jamais savoir ce qu'il en était. Oui. Mais c'est pas grave. On parlait d'amour il y a un instant avec Joseph Agostini et Marie-Claude Triglia et je disais à Joseph, mais en fait, est-ce que ça n'est réservé qu'au domaine de l'amour ? Et Joseph nous disait, mais tout n'est qu'amour, en fait. Tous les sentiments se rallient à l'amour. L'amitié est une forme d'amour. Est-ce que vous pensez, effectivement, qu'on est dans un sentiment extrêmement singulier lorsque l'on reconnaît une âme sœur ? Ça s'apparentrait à quoi ? C'est-à-dire qu'effectivement, oui, c'est quelque chose d'universel, je pense. Et qu'effectivement, on a tendance à le concentrer sur l'amour, mais ça peut être tout à fait en amitié, en relation professionnelle également, d'avoir la même vision des choses et d'avoir la même envie de partager les mêmes choses au même moment. Marie-Claude Triglia, qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, Mickaël, c'est chouette parce qu'il en a connu des âmes sœurs. Et en plus, c'est un sujet qu'il a apparemment fait réfléchir. Oui, j'entendais plusieurs choses. J'entends aussi cette histoire d'avoir à certains moments de la vie plus de connivences avec telle ou telle âme sœur. C'est que nos âmes, tant est qu'on puisse parler d'âmes, ont plusieurs facettes quand même. Et selon les moments de la vie, c'est telle ou telle facette de nos âmes qui s'expriment. Et du coup, on croise certaines... Il y a certaines connivences qui vont bien avec certains à certains moments. Puis après, c'est d'autres. C'est comme en amour, c'est comme en amitié. Et puis aussi, ce que j'entends, c'est parfois ce côté à sens unique. C'est aussi qu'est-ce qu'on est toujours prêt à... Enfin, on n'est pas peut-être à la même étape, justement. L'un et l'autre, il y en a un qui est dans cette... Pas le même tempo. Voilà. On est sur le même chemin, mais l'un va plus vite que l'autre. Et parfois, l'un reconnaît, puis après, l'autre va reconnaître exactement comme en amour ou comme en amitié. Enfin, c'est toute l'histoire des relations humaines. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une âme sœur ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Il y a justement cette... Alors, il y a cette fameuse reconnaissance. Ce côté, je ne l'ai pas d'un coup connu, je l'ai reconnu. Oui. C'était cette fameuse phrase de Cocteau à propos de Jean Marais, mais que pas mal d'amoureux peuvent t'avoir soudain comme ça. Moi, qu'on a tous sortis, hein. Voilà. C'est cette idée de se connaître de longue date. Je ne te connais pas, je te reconnais. D'où cette interprétation dans certaines croyances de l'âme et de la rencontre dans la vie antérieure, etc. Parce que c'était moi, parce que c'était lui. Oui, exactement. Montaigne et la police. Montaigne et la police. Oui, exactement. Voilà, c'est cette espèce de reconnaissance, donc de familiarité. On parlait tout à l'heure d'être de la même famille. Là, c'est l'autre mot, sœur. Mais cette idée de se connaître depuis toujours. Donc, il n'y a pas besoin de faire les présentations. C'est ça qui est différent. Alors, ça, on va y revenir. Parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant. Parfois, on rencontre quelqu'un et on n'a pas besoin de faire connaissance. On n'a pas besoin de se présenter à l'autre. Il y a ce truc comme ça qui fait qu'on parle le même langage. Oh, il paraît que j'ai les yeux qui brillent, dis donc. Oui, c'est ça. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. On va remercier Mickaël d'être intervenu sur cette antenne. Mickaël, on se retrouvera à la rentrée. Je sais que vous nous êtes fidèles. Et je vous souhaite un très bel été à l'écoute d'RTL. Mais j'espère qu'on réfléchira encore à plein de sujets pendant toute la saison prochaine. Merci à vous. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. Et à bientôt sur RTL. Salut Mickaël. Au revoir. Oh, le joli sujet que voici. Nous parlons des âmes sœurs. Alors, vous nous laissez des messages. Je m'en ferai l'écho dans un instant parce que beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a Julien qui écrit même au sujet de sa femme Lizou et Lizou qui répond sur nos réseaux sociaux. J'essaierai d'être à la hauteur justement de cette déclaration que vous voulez bien partager avec nous. J'avais un grand ami, nous écrit Ernest, Mathieu, on faisait les 400 coups, on aimait la musique et les filles et puis les décédés accidentellement. Dans mon parcours sentimental, je n'ai jamais trouvé cette âme sœur. J'ai aimé parfois avec de la réciprocité, avec de la complémentarité. Même de mes sœurs, je ne suis pas si proche. J'ai bien peur que comme dans la chanson, on soit toujours tout seul au monde. Il y a quelque chose d'hyper intéressant sur lequel on s'est quitté, Marie-Claude Tréglia et Joseph Agostini, c'est qu'en fait, dans la reconnaissance d'une âme sœur, dans la rencontre, il n'y a pas de protocole. On n'a pas en fait à faire connaissance. On n'a pas à dire qui on est. Et c'est assez génial parfois parce qu'on rencontre des gens et c'est... Comment dire ? On n'a même pas à se... Il n'y a pas de séduction. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas à se présenter. On n'a pas à dire qui l'on est. Est-ce que c'est ça, en fait, Joseph Agostini ? Est-ce que c'est ça l'évidence de la rencontre ? Je crois que c'est ça. Et puis, c'est vraiment un temps d'enfance, je crois, cette rencontre. Ça ramène à l'enfance. Je vais vous faire une confidence. Moi, quand j'avais 8 ans, j'écrivais à Daniela Lombroso, l'animatrice de télévision. J'étais fou amoureux d'elle à 8 ans. Parce que moi, vous ne m'avez pas écrit. Non, mais non. Vous n'étiez pas encore à l'antenne. Oui, c'est ça. Vous n'étiez pas encore à l'antenne à l'époque. Elle est gentille à Daniela, je la salue, mais elle est quand même plus vieille que moi. Mais non. Et j'écrivais à Daniela Lombroso. Et je l'ai rencontrée et j'ai compris pourquoi, alors que bon, voilà, Daniela Lombroso, et je pense que c'est vraiment ça, l'âme sœur. C'est-à-dire quelque chose qui relie deux âmes alors qu'elles ont tout de différents... Mais là, vous nous parlez quelque part d'une fanatitude, pardonnez-moi. Alors, c'est une fanatitude, mais il y a peut-être quelque chose dans le ver de terre et l'étoile, dans le fan et l'idole, dans le fait de cette correspondance. Il y a quelque chose d'une ressemblance d'âme qu'on retrouve dans l'amour, qu'on retrouve dans l'amitié indiscutable. Et parfois, on peut être déçu quand on est dans la... Parce qu'il est des chimères aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. Ça n'était pas le cas. Vous êtes bien tombé. Oui, moi, je suis très bien tombé avec Daniela, mais c'est vrai que le danger de croire, et c'est ce que disait votre auditeur tout à l'heure, croire en l'âme sœur, c'est effectivement un danger dans la mesure où, parfois, c'est absolument pas réciproque. Il y a quelque chose de l'amour chimérique. Il y a quelque chose... On projette sur l'autre et l'autre n'est absolument pas la personne à laquelle on pense. Effectivement, c'est le danger. On accueille Christelle, si vous le voulez bien. Bonjour Christelle. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous en cette dernière émission, Christelle. Vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'en fait, on n'a pas à se séduire, on se connaît déjà. Il y a un truc qui fait qu'on n'a pas à se présenter sous son meilleur jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Ni sous son pire, quoi. C'est-à-dire que c'est l'évidence. Oui, peut-être. Alors, dans le côté âme sœur au niveau de l'amitié, par contre, moi, à titre personnel, au niveau de l'amour, ça a pris du temps pour que je me rende compte que j'étais avec mon âme sœur. Ah ouais ? On va raconter nous. Oui, non, mais c'est bien. C'est une relation qui se construit aussi, alors. Voilà, c'est ça. Quand je l'ai rencontrée, elle était aux antipodes de ceux à quoi j'aspirais, que ce soit moralement, physiquement. c'était vraiment pas la personne avec qui je pensais passer ma vie, quoi. Oui. Et puis, les années sont passées, les choses se sont construites. Et aujourd'hui, on a une histoire qui est... C'est énorme, quoi. Parce que j'ai l'impression encore de l'aimer encore plus qu'il y a des années. et je suis sûre que je l'aime encore moins que demain, quoi. C'est énorme. Ah ouais ? Grave ! Ça fait carrément rêver, quoi, ce que vous nous racontez, Christelle. Parce que ça veut dire aussi que l'amour est croissant. Enfin, on a encore toujours, toujours, toujours plus de place. Vous aimez bien la théorie de Socrate sur les âmes sœurs ? Oui. Qui dit que Dieu serait séparé un être qui était doté de quatre bras, quatre jambes et d'une tête à deux visages car il en a craigné, en fait. Et du coup, chaque moitié était destinée à chercher l'autre moitié durant le restant de ses jours. Et moi, j'aime bien dire que... J'aime bien croire à ça parce que moi, je l'ai trouvé, ma moitié, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, parce que c'est ma moitié. C'est-à-dire qu'on se ressemble et on est tellement complémentaires et tellement différentes. On ne se ressemble pas du tout moralement et physiquement et pourtant, on nous a déjà pris pour des jumelles. Vous nous avez déjà vus toutes les deux et vous savez qu'on ne se ressemble pas du tout. Oui, c'est vrai. C'est intéressant ce que vous nous dites mais c'est cette notion de... On va vous garder après, Christelle, vous voulez bien. On vous reprendra juste après les infos. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, vous nous parlez de connivence, d'évidence, de différence et on a le sentiment que malgré tout ça, il y a de la fusion. Est-ce qu'on est toujours en fusion avec une âme sœur ? Parce qu'en même temps, on le dit toujours dans cette émission, il faut s'en méfier de la relation fusionnelle. Enfin, je pense. On est en fusion, oui et non. C'est chelou. Ça dépend sur quel plan. Oui, c'est compliqué. Non, c'est... En fait, la relation, ça fait 17 ans quand même que je suis avec elle et en fait, on a réussi à trouver à la fois chacune notre place et en même temps, on ne sait pas vivre l'une sans l'autre. Je pense que les nuits que j'ai passées sans elle se comptent sur les doigts d'une seule main. En 17 ans. Bon, alors, on va se retrouver. Vous voulez bien rester avec nous parce qu'évidemment, on a envie de reçu pour suivre cette conversation. Marie-Claude Reglia, Joseph Agostini vous écoutent et ont plein de choses à dire. Et puis, c'est une déclaration d'amour. J'espère qu'elle écoute, Céline. On va se retrouver. Vous savez, l'information est riche aujourd'hui. On va se retrouver tout de suite pour 1 Point sur l'info avec Isabelle Langer. Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand sur RTL. Les âmes sœurs. Vous en avez rencontré, vous, Marie-Claude ? Ah oui, je crois. Vous avez beaucoup de gratitude vis-à-vis de la vie et de ces personnes-là. Oui, de la vie et puis de moi-même aussi. Je me dis qu'après tout, c'est une aptitude. C'est comme l'amour. C'est une aptitude qu'on a plus ou moins au départ. C'est vrai, on a des parents, on a des familles. Mais on peut s'ouvrir, on peut, je pense, aiguiser tous ces sens pour être prêt aux rencontres. Et c'est vrai que parfois, certains disent je n'en ai jamais rencontré, comme on peut dire aussi je n'ai jamais rencontré l'amour. Ça s'aiguise. Et puis, ça se mérite parce que je pense que ce sont des êtres aussi avec qui on fait un bout de chemin. Pas forcément tout le chemin. Mais on se reconnaît à un moment de la vie où on est bien justement pour faire ce bout de chemin ensemble, grandir ensemble. Et puis, on passe à autre chose parce qu'on est suffisamment soi. On tient justement suffisamment sur ses deux pattes pour ne pas avoir besoin des autres, pour être complet. Et on avance. Et voilà. Gratitude. Christelle, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous venez nous parler de Céline extrêmement joliment. Et en même temps, on a le sentiment que ça n'est pas facile parce que c'est votre âme sœur. Vous la reconnaissez comme telle. Et pourtant, on a du mal à trouver les mots. Et pour décrire l'amour que l'on peut avoir pour une personne. Et pour décrire la complexité de ce sentiment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et nous, on essaye de décortiquer ça jusqu'à 15h30 avec vous. Joseph Agostini, je voudrais que vous réagissiez parce que Christelle, elle nous parle à la fois de fusion, de différence. Elle dit, ben voilà, on est chacune, on existe chacune et pourtant, on ne peut pas vivre séparément. mais vraiment, il y a vraiment quelque chose d'assez magique dans cette évidence. Qui nous dépasse. Vous vous rendez compte de rencontrer quelqu'un et d'avoir le sentiment que de toute éternité, cette personne, on les lit, on la laisse vivre dans comme ça, une sorte d'évidence et peut-être quelque chose d'incomparable qui est au-delà de l'amour. Je crois que ça peut tout à fait cohabiter par exemple avec une relation de couple. On peut avoir une âme sœur et avoir d'autres amours. C'est-à-dire que je crois que ça se pérennise tellement, ça prend tellement toute l'existence que heureusement qu'on est un peu libre de ça, de cette relation. Heureusement qu'on n'est pas entièrement insujetti parce que sinon, on prêterait allégeance à quelqu'un et ce serait terrible. Non, je crois que c'est une relation qui nous laisse libre, qui nous laisse libre de vivre et de rencontrer d'autres gens. C'est ça ? Christelle, vous vous sentez libre aussi, vous ? Oui, quand j'entends votre invité parler, je pense au discours de mon épouse le jour de notre mariage qui disait que pour moi, elle disait pour moi, t'aimer, c'est que tu t'épanouis au sein de notre couple et que tu te sens libre. J'ai trouvé merveilleux qu'elle me dise ça le jour de mon mariage alors qu'en fait, oui, effectivement, je suis libre, j'arrive à être libre au sein de mon couple et j'espère qu'elle l'a également. C'est exactement ça. Oui, c'est aimer au-delà même du reste, je dirais, quelque part. Et en même temps, c'est peut-être la condition sine qua non de l'amour. C'est que comment aimer un autre si on le prive de ses mouvements et c'est la confiance aussi, c'est toutes ces choses-là. Mais je pensais aussi en écoutant Joseph que la relation même avec l'âme sœur peut prendre différentes formes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes avec qui on sent qu'on est connecté pour toujours, pour longtemps, mais pas forcément. On se cherche aussi, ça rend créatif, ça rend inventif. C'est-à-dire qu'on se cherche, ce n'est peut-être pas la forme du couple, ce n'est peut-être pas la forme de l'état amoureux, ça va devenir une amitié, puis on va se quitter, puis on va se retrouver. À différents moments de la vie, ça peut prendre différentes formes et on va s'apercevoir seulement à la fin que finalement, vu la place que ça a prise, oui, c'était la compagne, le compagnon de toute une vie. Oui, il n'y a rien de pire que de sentir qu'une personne est une âme sœur, c'est-à-dire qu'on a tellement envie de vivre avec l'autre des choses importantes dans sa vie et qu'on essuie un refus parce que l'autre ne le voit pas de cet œil-là. Je crois qu'il y a une vraie souffrance effectivement quand on a accès à ce sentiment si intense et quand il n'est pas réciproque. Oui, je pense en même temps que cette souffrance-là fait partie de ce à quoi est destinée l'âme sœur. Parce que forcément qu'on grandit et qu'on avance dans sa quête intérieure à soi, c'était pas... Dans ce refus, il y a quelque chose aussi de... Certainement le refus de vivre une relation si passionnée qui dit tellement de choses de soi. Absolument. Et je crois qu'il faut toujours en faire quelque chose. Je vais vous servir un petit verre. On va vous laisser... Salut, nous on va partir en vacances. On va laisser l'antenne à Marie-Claude et à Joseph. En plus, il faudrait les voir. Ils sont là, ils sont seuls au monde. Et on n'assisterait pas... On est des âmes sœurs peut-être. Et après temps, on n'assisterait pas à un truc là en fait. On vient du même endroit en tout cas. On vient de Corse. On va se retrouver dans un instant. On va vous servir une petite myrte. Christelle, je vous remercie. Vous embrasserez Céline, la petite Maggie. Merci pour votre fidélité. Passez un super été. Et puis vous serez là à la rentrée. Je vous embrasse aussi. Bah oui, carrément. Allez, je vous embrasse bien fort, Christelle. Toute l'équipe vous embrasse. A bientôt sur RTL. École et Jekyll, dans un instant, je vais vous présenter Coralie. Coralie, elle va justement exprimer peut-être cette différence de tempo dont vous nous parliez il y a un instant. Marie-Claude Tréglia. On est en direct. A tout de suite. Flavie Flamand. Fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Bah voilà. Allez. On va accueillir Coralie sur cette antenne. Bonjour Coralie. Bonjour Clélie. Merci d'être avec nous Coralie. Nos invités, donc Marie-Claude Tréglia et Joseph Agostini vont écouter votre témoignage parce que depuis le début de cette émission, on parle de cette évidence entre deux personnes, de cette rencontre comme ça et finalement, on est éligible au principe de l'âme sœur d'une façon inconsciente. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui est réfléchi. Et pourtant, parfois, ça fait des étincelles les âmes sœurs. C'est un petit peu ce que vous vivez, vous, non ? Tout à fait, oui, totalement. L'âme sœur est sûre et trouvée réciproquement, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne. On parle d'amour, là ? C'est une relation amoureuse ? Oui, amour. D'accord. Ok, c'est un homme ? Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Ça fait sept ans qu'on se connaît. Et comment ça se passe, alors ? Et ça se passe que c'est une histoire qui démarre, qui fonctionne à peu près et qui casse facilement. Donc, on avait dit il y a quelques années qu'on arrêtait tout et on ferait chacun notre vie parce qu'on a envie mais il n'y a rien qui fonctionne. Et puis, on a bien fait notre vie, oui. Il n'y a pas de problème, mais c'est revenu. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre ? Non. On ne peut pas. Même à construire avec quelqu'un d'autre, j'ai eu une histoire où j'étais épanouie. Il a eu son histoire où il était épanouie. Il reste là dans ma tête. Je reste là dans sa tête. On se l'est clairement dit. Mais à côté de ça... À côté de ça. Ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est qu'on se connaît par cœur. Peut-être la crainte de... Justement, pas de secret, en fait. On se comprend en un seul regard, en un seul geste. On comprend l'émotion de l'autre. Pas comprendre pourquoi cette personne n'est pas une autre. Pourquoi je n'y arrive pas avec un cas d'autre, mais c'est tout le temps lui ou elle. Mais quand vous êtes ensemble, ce n'est pas apaisé. Vous n'êtes pas heureux ensemble ? On arrive à... Ça nous fait du bien d'être ensemble, mais il y aura toujours une mésentente sur un sujet ou sur un autre qui fera que ça va clasher. Après, on a deux forts tempéraments chacun. mais oui, il y a des choses qu'on n'arrive pas à... Est-ce que la vie commune serait... On n'est pas sûr que ça serait bénéfique, en fait. Alors, c'est intéressant parce qu'en même temps, pourquoi est-ce que, si vous vous aimez apparemment constamment, depuis sept ans, même si vous laissez l'autre vivre certaines choses en se disant bon, on va bien voir et puis finalement, vous en arrivez à ce constat que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de vivre différemment ? Je pense qu'on n'a pas trouvé encore le moyen justement de vivre notre histoire. Oui, c'est ça. Il y a quelques années, je pense qu'il manquait de la maturité chez les deux. Oui. Vous avez quel âge ? Les 30 ans. Oui. D'accord. Et du coup, il manquait de la maturité mais de la part des deux. Et on a trouvé cette maturité mais pas encore en totalité. Donc, je pense qu'il manque encore un petit peu quelque chose pour que ça fonctionne et que tout colle. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant de se dire qu'il n'y a que lui avec qui j'arrive et c'est réciproque de nos discours qu'on a l'un envers l'autre et même de nos amis ou de nos familles qui en sont témoins. Voilà. Actuellement, vous êtes ensemble ou vous êtes séparés ? Non, séparés. Et c'est difficile ? C'est difficile, oui, parce qu'il y a toujours un manque, il y a toujours une pensée et puis, il y a un relancement de sa part donc qui... Je vais, je n'y vais pas, je fais quoi. En fait, on reste dans le doute de recommencer ou pas. Et il vous manque ou est-ce que vous vous dites... Vous savez, parfois, on rencontre des gens, on est heureux qu'ils existent et on sait qu'ils seront toujours là quelque part. Donc, du coup, le manque n'est pas le même. Je ne sais pas si je suis très explicite. Il y a un manque dans la vie de tous les jours, en fait. Il y a un manque et j'ai essayé de fuir quelque part en me disant mais peut-être que si je partais ailleurs vivre une autre vie, peut-être que... Et en fait, en faisant le point, non, il y aura toujours ce manque et il manque quelque chose dans ma vie. Il manque une partie, quoi. On peut connaître son prénom ? Oui, Thomas. Thomas, très bien. Vous restez avec nous, Coralie ? Oui, pas trop bien. C'est joli ce que vous nous dites. C'est joli. Non, mais parfois, en fait, Marie-Claude Triglia, on est heureux que quelqu'un existe. Moi, c'est un peu ça, en fait. On va le développer dans un instant mais on se dit ben voilà, je suis heureux que tu existes, quoi. Et je sais que tu es toujours là quelque part. La compétude, elle est là. C'est qu'effectivement, ça nous aide à avancer et à vivre mais sans, justement, le manque. Exactement. On va se retrouver dans un instant. A tout de suite, Coralie. Depuis le début de cette émission, on explique que le principe de l'âme-sœur, c'est quelque chose qui nous dépasse. Maryse nous écrit la notion d'âme-sœur est pour moi connectée à l'univers. C'est de l'ordre de l'âme, parfois karmique. C'est ce que vous développez dans le papier de Psychologie magazine. Oui, c'est vrai qu'on se dit depuis tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais donc, il y a une croyance aussi derrière ça ? Oui, il peut y avoir effectivement une interprétation quasi, d'une grande logique qui a à voir avec la croyance dans les vies antérieures. Si les vies antérieures existent, on peut effectivement s'être croisé là et avoir encore à en découdre dans notre vie là et pas forcément que pour un bien, simplement pour avancer. Ça a peut-être été décoré, ça. Julien nous écrit mon âme sœur, je suis mariée avec depuis 15 ans, c'est Lisou. En fait, on a l'impression de se connaître depuis plus longtemps que ça. Je dirais même qu'on a dû vivre une vie antérieure ensemble et que notre rencontre était comme une sorte de retrouvaille et aujourd'hui, on n'imaginerait pas le futur l'un sans l'autre. Et Lisou, de répondre, c'est exactement ça, on se connaît depuis toujours, rien qu'au regard, on peut anticiper la réaction de l'autre dans n'importe quelle situation. Paradoxalement, on ne s'est jamais dit oui, nous deux, c'est pour la vie. On s'est construit Bon, Coralie, vous c'est un petit peu compliqué mais en fait, peut-être que vous étiez super ensemble dans une vie antérieure et puis peut-être que vous le serez dans une vie future. Sauf que là, vous êtes en train de vivre le plus difficile. Oui, c'est ça, peut-être. Alors, je vais me tourner vers Joseph Agostini. Joseph, vous compreniez tout à l'heure quand je disais parfois, il y a des gens, on est juste heureux qu'ils existent. On sait qu'ils sont quelque part dans le monde. Enfin, moi, c'est mon cas. Je dis ça parce que mon âme sœur est de l'autre côté des océans et qu'en même temps, je sais qu'il existe et je sais que rien ne nous séparera quelque part. C'est vrai. À l'heure où on est tellement égoïste où on pense tellement qu'à soi et d'abord à soi, je crois que le signe quand on rencontre une âme sœur, c'est qu'on pense à l'autre, on est dans une empathie totale et qu'on se demande même comment on fait pour vivre, pour avoir vécu sans l'autre. Je crois que c'est ça ce que vous dites là. Mais son existence suffit presque parfois de remplir. Ça suffit. L'autre prend une importance comme ça nous est tellement chère alors que souvent il n'y a pas véritablement de cause consciente. C'est vraiment l'inconscient en marche. C'est l'inconscient à ciel ouvert. Une âme sœur peut nous irriter, nous agacer. Coralie, vous nous parlez de Thomas avec beaucoup d'amour mais j'imagine que quelque part aussi doit bien un peu vous taper sur le système celui-là parce que c'est un boulet une âme sœur comme ça qui est... Un petit peu, ouais. C'est ce que je peux dire. Je le dis avec un vrai. Avec indirectement, avec ce que vous dites, c'est vrai qu'en fait quand ça ne fonctionne pas et qu'on se sépare c'est ce qu'on dit je tiens à toi donc si tu dois aller ailleurs pour être heureux mais sois heureux c'est mon importance pour moi c'est que tu sois heureux. Donc indirectement, c'est ça quoi. Et on a toujours dit que rien ne séparerait malgré ce qui se passera rien n'arrivera donc c'est pareil. Et vous allez peut-être vous retrouver Marie-Claude Triglia. Oui, ou effectivement de toute façon c'est pas le bon moment. Mais c'est aussi l'intime conviction comme vous le disiez Flavie de toute façon que même si apparemment on est séparé on ne l'est pas vraiment. on est relié même si on est séparé par des océans et ce qui fait du bien moi je trouve c'est d'exister certes on sait que l'autre existe et on sait qu'on existe pour l'autre puisqu'on s'est rencontré un jour. Et sans pour autant se le manifester. Absolument mais on sait qu'on est relié et d'être relié à cet autre nous rend amplifie notre existence à nous. On est plus grand on est plus grand que soi quand on est relié à quelqu'un d'autre de cet ordre là. Et effectivement on est en connexion avec quelque chose de beaucoup plus haut plus grand et qui peut passer par le fait de ne pas se voir et de ne pas pouvoir se supporter même dans ce... Mais on n'a pas de doute. Mais on n'a pas de doute. C'est fou. On est heureux que l'autre existe et qu'il sache qu'on existe. Coralie vous remerciez de l'avis de l'avoir rencontré Thomas. Votre super douleur. Totalement. C'est ça. C'est que quelque part vous savez il y a des gens dans la vie on les rencontre et puis après ils ne font plus partie de notre vie et on se dit c'était ce temps là parfois on se dit même bon débarras mais là en l'occurrence vous vous êtes heureux ce que Thomas existe et c'est une personne sur laquelle je ne me serais pas du tout retournée quand je l'ai rencontrée et qui avait sa vie j'avais ma vie et une fois on a commencé à discuter ces limites là qu'elle s'est commencée ça ne s'est jamais arrêté en fait donc non il le sait je ne me serais jamais retournée sur lui autrement mais voilà c'est là le pire aussi quelque part je comprends écoutez on se tiendra au courant Coralie oui il n'y a pas de problème vous nous direz Coralie Thomas épisode numéro 12 vous nous tiendrez au courant peut-être que cet été justement pendant qu'on sera séparés nous de l'antenne d'RTL vous réunira mais en tout cas je vous remercie vraiment parce que vous en avez parlé très joliment sur cette antenne je vous embrasse Coralie on vous souhaite beaucoup de bonheur merci merci beaucoup et bien voilà ça y est dis donc on y arrive les amis à la fin de la dernière de la saison Marie-Claude Tréglia je vous remercie je vous souhaite un très bel été un bel été on se retrouve à la rentrée évidemment et je rappelle qu'on vous retrouve dans Psychologie Magazine dans un article passionnant que vous avez écrit merci Joseph Agostini merci à vous bon alors vous ce mois d'octobre que sortira Avez-vous le sens de l'amour sur les chemins d'une intelligence amoureuse co-écrit avec Meta Meta Chiteya aux éditions en volume aux éditions en volume merci à vous merci à tous donc c'était un bien joli sujet pour clore une saison extraordinaire quand même pour tant de raisons on envie des choses et ce qu'il y a de formidable avec en effet pour s'entendre qui va bientôt fêter sa dixième saison c'est qu'on les partage sur cette antenne on partage nos émois nos réflexions nos sensations merci donc pour votre fidélité et prenez soin de vous pendant ces quelques semaines qui vont nous séparer en effet pour s'entendre c'est une équipe drôle pro soudée merci à Alexandra Polakzik à Céline Bonnet à Victor Pochet dit Kiki Kiki bon vent à toi dans ces nouvelles aventures nous aussi on t'aime merci à Sarah Sarah Schwalm qui fait partie de notre équipe merci à nos techniciens réalisateurs Béa Bécière Xavier Casso Seb Dudoui Seb Rocheron dit Radong au Manette aujourd'hui merci Radong merci à Sèvres Améry à Laurent Jérôme Pascal Amiaux pour la musique on remercie également Gauthier Hourcade et Guylain Thomas la direction des programmes Régis Ravanas et puis merci à Gersan de Fakini et à mon Georges Benadis merci à vous tous car c'est vous qui faites le succès de cette émission et qui donnez ses couleurs à en effet pour s'entendre on se retrouve demain pour les matineaux à 9h15 pour le dernier magazine de votre samedi matin nous voilà bien donc de la saison et sinon le 24 août pour démarrer une nouvelle saison en fanfare en attendant c'est Jean-Alphonse Richard qui prend le relais avec les confidentiels et le premier lundi donc sera RAC puisqu'il sera consacré à Mick Jagger je vous embrasse je vous remercie pour votre fidélité prenez bien soin de vous bel été à vous sur RTL on va peut-être se croiser cette fois-ci en vrai je vous embrasse et je vous remercie